Si vous aviez emporté cinq toiles de peintres haïtiennes, lesquelles auriez-vous choisi ? Sans aucun doute, André Pierre, Hippolyte Saint-Brice, pour forcément Aubin, parce qu'il fait tout de même partie de l'histoire de ce pays. Monsieur Malraux, vous en êtes à votre sixième ou septième jour de visite en Haïti. Vous êtes venu pour la peinture haïtienne. Quelles sont vos premières impressions, monsieur Malraux ? Le premier point de tout, c'est que nous sommes en face du seul lieu de tout ce qu'on peut appeler le monde africain où existe une peinture. C'est déjà en soi un phénomène considérable. Ensuite, quels sont les éléments de cette peinture ? Nous avons, en général, ce qu'on appelle les naïfs, et bien entendu, ils nous posent un certain nombre de problèmes. Le premier de ces problèmes, c'est un ensemble, de même que c'est le seul endroit de la culture africaine qui est une peinture, c'est le seul endroit au monde qui est la liberté de la peinture. J'entends par là que le peintre peint comme il lui plaît et qu'il n'a pas contre lui, à l'avance, une sorte de préjugé de « c'est figuratif, donc c'est mal, c'est figuratif, donc c'est bien, etc. » Pour des raisons très profondes et pour des raisons très superficielles, la raison superficielle étant très simplement que, comme les touristes qui passent ici considèrent que la liberté fait partie de l'exotisme d'Haïti, en fait, ils ne la contestent pas. Au contraire, ils s'en réjouissent. Alors ça, c'est un cas tout à fait surprenant, parce que vous savez aussi bien que vous, il n'y a pas un endroit où la peinture joue à un grand rôle, que ce soit Paris ou que ce soit l'Amérique, où vous n'ayez affaire à des gens qui ont, dans l'esprit, une certaine table des valeurs. Ça peut être très libéral, si on veut, mais enfin, il est bien entendu que nous avons derrière nous le passé du monde à travers la photographie, la reproduction des musées. Ici, rien de tout ça n'est essentiel, et quand il s'agit d'expériences comme celles de Saint-Soleil, nous avons affaire à des paysans qui même n'ont pas vu l'image, ce qui est à peu près unique, car les traits français supposés, car il n'y en a pas, en fait, et même sans télé, il a au moins vu sur le journal, alors qu'ici, nous avons une sorte de dévigénité. Alors, le point commun entre les expériences les plus audacieuses comme celles de Saint-Soleil, qui ne me paraissent pas d'ailleurs uniquement esthétiques, mais elles aussi... Vous aviez dit tout à l'heure qu'il n'y a pas seulement qu'une expérience esthétique à Saint-Soleil, il y a aussi un contenu magique. Pourriez-vous nous en dire davantage ? En gros, ça revient à dire ceci, on a essayé de faire croire que les problèmes esthétiques devaient se poser en termes esthétiques. Bon, or, il est clair que ce n'est pas vrai, parce que tout ça, c'est des théories du XVIIe siècle, mais il n'y a personne d'entre nous qui rejette les sculptures des cathédrales. Or, il est bien évident que les sculptures des cathédrales étaient d'essence religieuse, donc pas d'essence esthétique, ce qui ne refait pas de génial, ça c'est une autre question. Dans le cas d'Haïti, je dirais, la volonté qui est en œuvre dans le fait de peindre dans la communauté de Saint-Soleil, n'est absolument pas en référence au musée, c'est-à-dire aux bandes de la peinture. C'est en référence à autre chose dont la peinture est le moyen d'action au même degré que, par exemple, la danse, dont le début, c'est au niveau d'eau, et très simplement le paroxysme dans le jazz. Les payeurs de Saint-Soleil arrivent à rapprocher des couleurs qui, jusque-là, n'étaient pas rapprochés, ce qui s'appelle le talent de peinture, par un processus qui ne me paraît pas tellement loin du déchaînement dans la musique de jazz. Le moment où le chanteur couvre tout son orcage, sa batterie, etc., et aboutit à quelque chose qui est à la limite du cri. Vous avez fait la référence au jazz, mais est-ce par hasard que jazz et peinture haïtienne soient, disons, fleuries sur le même rameau de civilisations d'origine africaine ? Est-ce par hasard, selon vous, M. Malraux ? L'élément africain est évidemment capital, à condition d'ajouter que c'est l'élément africain hors de l'Afrique. Hors de l'Afrique. Car il n'y a pas de jazz. Il ne pourrait pas y en avoir en Afrique, en vraie Afrique. Et il n'y a pas non plus de Saint-Soleil possible, de liberté possible, analogue à celle d'ici. Ce n'est sûrement pas par hasard que l'Afrique, qui a eu telle sculpture, n'a pas de peinture. C'est évidemment parce que quelque chose en elle se rebelle, parce que ce n'est pas la question de la couleur. Quand vous êtes dans les grandes îles du Niger, les femmes ont des robes beaucoup plus colorées qu'ici, avec des immenses ramages à la Gauguin. Bon, à la rigueur, il y a des chevrons sur les murs. Mais la peinture, c'est-à-dire, n'existe pas. Et par contre, il y a cette sculpture géniale, alors que la sculpture ici est évidemment un arméneur. Cependant, M. le ministre, écoutez, la peinture arrive chez nous à un moment, je ne parle pas d'un moment historique, disons d'un moment psychomagique, si j'ose employer cette expression. Croyez-vous que cette manifestation de notre personnalité puisse être un élément d'une civilisation différente ? Croyez-vous que c'est imprévisible ? Puisse être, réponse à Couture, oui. Doit être, c'est tout à fait imprévisible, ne pas penser un peu, si on avait autant, Breton est allé chez Hippolyte, si on avait annoncé, mais simplement la peinture naïve la plus courante, celle qu'on rend aux touristes, il y aurait eu une véritable satisfaction. Alors, je crois qu'il y a ici un ferment d'une extrême intensité, mais qu'il est toujours très difficile de deviner la forme d'un épi en partant d'un granulé. M. le ministre, avant de terminer, si vous aviez emporté Saint-Oual de peintre haïtien, lesquelles auriez-vous choisi ? Sans aucun doute, André-Pierre, Hippolyte Saint-Brice, pour forcément Aubin, parce qu'il fait tout de même partie de l'histoire de ce pays. Et alors, au hasard de la conversation, j'ai le sentiment que pour le cinquième, je dirais Philippe Auguste, ne peut-être aussi que ce serait un autre, et que ce nom de roi de France le marque dans la mémoire de ce mot profitable. Merci, M. le ministre.